Et bonjour la communauté Rocket League, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le freestyle Donc si tu veux progresser, t'es au bon endroit Pour commencer, il y a 3 points importants pour maîtriser le freestyle Savoir faire une aérienne à l'endroit, à l'envers et sur le côté Elles sont essentielles si tu veux parfaitement contrôler tes freestyles On va donc regarder ces 3 points importants dans le détail Pour commencer, il faut savoir exécuter une aérienne à l'endroit à la perfection Et pour ça, on se retrouve dans le jeu libre On part de nos cages et on vole jusqu'aux cages adverses Si tu sais faire ça, on augmente la difficulté On fait exactement la même chose, sauf que tu vas dévier sur ta droite Pour aller jusqu'aux cages en face Et pour ça, tu vas t'aider de ta touche que tu as appliqué pour faire des tonneaux aériens Si tu sais faire ça parfaitement, on passe à l'étape 2 On fait pareil, sauf qu'on met sa voiture à l'envers Alors là, attention, prenez votre cerveau, retournez-le Ok, c'est bon, on y est La difficulté de l'aérienne à l'envers, c'est que ton analogue lui aussi s'inverse Si tu veux tourner à gauche, il va falloir mettre ton analogue à droite et inversement Pour augmenter encore la difficulté, toujours pareil On dévise sur la droite, toujours à l'envers et on atteint les buts adverses Ok, maintenant on va passer à l'étape 3 On va incliner notre voiture sur le côté et on essaye d'atteindre les cages adverses Faites-le dans un sens, puis dans l'autre Maîtrisez bien cette étape, elle est importante Alors tout dépend du sens de la voiture Mais par exemple ici, pour incliner ta voiture vers la droite On met l'analogue en haut Et pour l'incliner vers la gauche, on met l'analogue en bas A partir d'ici, on va faire un petit remake de tout ça On vole des cages à l'autre en changeant de sens Un coup à l'endroit, un coup à l'envers Si tu sais faire tout ça, tu peux aussi t'entraîner en téléchargeant dans le Steam Workshop des parcours aériens Ou pour les joueurs consoles, des maps du Labolabs Fais-les à l'endroit, à l'envers Grâce à ça, tu vas maîtriser ta voiture comme un as Fais-les à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit Maintenant, on va pouvoir commencer notre premier freestyle ensemble Un freestyle assez basique qui s'appelle le spin Pour faire un spin, tu inclines ton analogue en bas à gauche Pendant ton saut ou en bas à droite selon tes préférences Si ta voiture capote ou part en couille, redresse ta voiture selon son sens Avec ce que je t'ai appris dans les étapes précédentes Et voilà les rocketers, on arrive à la fin de ce tutoriel N'hésite pas à regarder plusieurs fois pour bien connaître les différentes étapes Tu peux poser un like si la vidéo t'a aidé Et tu trouveras ici mes autres tutoriels Abonne-toi ! 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 Abonne-toi !